Je suis fasciné par l'histoire, par les mythes, par le vaudou, donc il y a une interrelation dans mon travail entre les mythes et l'oralité. Donc j'ai publié un dernier roman, qui est un roman insulaire, mais à multiples résonances. Ce roman est disponible en librairie, c'est L'Ange de Charbon. Bon, rapidement, je vous dis ma démarche, c'est l'histoire de quelqu'un qui est noir de peau, qui est haïtien, et qui revendique son italianité. Quand on est haïtien et quand on est noir de peau, on n'a pas besoin de revendiquer d'autres identités que la sienne, l'identité haïtienne. Donc mon personnage c'est un excentrique, c'est ça qui fait qu'il est un personnage dérangé. Il est italien, il est noir, et ses origines remontent au 15e siècle italien. Il descend du premier noir, canonisé par l'église. Sao Benedito, qui a été canonisé au 15e siècle, qui a été élevé au rang de docteur en sciences infuses. Au cours de sa vie, il a fait des prodiges. Il a appris tout seul à lire et écrire le latin. Pour manger, il n'avait qu'une prière pour invoquer les anges, et les anges descendaient du ciel pour lui donner à manger. Donc le Vatican a investigué, avait investigué son cas. On a décidé qu'il a tellement développé de mystères dans sa vie, de terrestres, de pèlerins, qu'il était digne d'être docteur de l'église et docteur, s'il vous plaît, en sciences infuses. Voilà, mon personnage s'appelle Mba Diobaldini, et ses références remontent à ce personnage. Un personnage chargé. Mon personnage est aussi chargé parce que c'est un Italien qui a émigré en Haïti, mais sa mère est noire, de peau et son père est blanc. Lui, il est noir, il est fou de l'Italie. Il oublie. Quand on est haïtien, on a une évocation plus forte. C'est la première république noire du monde. C'est la terre de Dessaline, de Christophe, de Toussaint, de Pichon et tout le reste. Et qu'on n'a pas besoin de la référence italienne. Et pour nourrir mon roman, j'ai fabriqué cette subtilité chez le personnage. Quand il se présente quelque part, il dit, savez-vous que je suis Diobaldini ? Je suis d'origine italienne. Voilà ce qui fait la force de mon personnage qui est en contradiction aussi avec les dieux du Vodou, qui par moment se fait coquifier par Baron Samedi, qui fait l'amour avec sa femme. Donc, c'est un personnage chargé et ce roman a été publié en 2014, en avril 2014. Et c'est un roman disponible, ça s'intitule L'Ange de Charbon. Je recommande le public à aller faire l'acquisition de ce roman à la Pléade, à Pichonville, ou à Communication Plus, ou dans les foires qui vont se faire à Jacques-Melle, de réclamer ce livre. Merci, et bonsoir à tout le monde. Comme l'a dit madame la directrice, demain, on va clore cette initiative de trois jours, la rentrée littéraire. Et tout d'abord, je veux remercier le ministre d'Athaville, qui vraiment a répondu à notre éputation, et qui a accepté d'être notre écrivain, notre auteur d'honneur, pour la première édition de la rentrée littéraire, qu'organisent les éditions Colossia à Jacques-Melle. Et hier, on a eu une très belle conférence avec M. Lahad, Eber Lahad, que je salue d'ailleurs. Il est là, merci d'être venu. Et autour du thème « Métier du livre, une approche marketing ». Et ce soir, vous avez vu, nous avons discuté autour de la littérature insulaire et Haïti. Donc demain, on aura, on va, les éditions Colossia, va remettre, va donner un prix, un prix Dominique Batraville d'ailleurs, pour un recueil de poésie en créole. C'est en commémoration à la journée mondiale de la langue et des cultures créoles. Donc je vous donne rendez-vous demain, 6h, ici, toujours à l'Alliance Française. D'ailleurs, c'est notre grand partenaire pour cette activité.